Vous connaissez le jeu des 7 familles. Nous allons jouer ensemble avec le jeune journaliste Benjamin Duhamel qui officie sur BFM TV. Nous commençons. Je demande le grand-père. Bonne pioche ! Le grand-père c'est Jacques Saint-Cricq, ancien président du quotidien, la nouvelle république du centre-ouest. Maintenant je demande la mère. Re bonne pioche ! La mère c'est Nathalie Saint-Cricq, directrice du service politique de France 2 depuis 2012. Maintenant je demande le père. Encore bonne pioche ! Le père c'est Patrice Duhamel, directeur de Radio France, puis France 2, puis des antennes de France Télévisions. Enfin je demande l'oncle. Toujours bonne pioche ! L'oncle c'est Alain Duhamel, né au début de l'ère tertiaire et toujours actif sur les ondes comme sur les écrans. Diplômé de Sciences Po en 2017, Benjamin Duhamel avait souligné sa proximité avec Clément Méric, un jeune gauchiste tué dans une bagarre en 2013. Encore étudiant, il déclarait la main sur le cœur, ouvrait les guillemets, « Ainsi donc on peut mourir, non pour être, comme le dit le cliché journalistique, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais précisément parce que le courage de l'engagement nous a commandé d'être ce que l'on est à chaque instant de la vie, à chaque heure du jour. « Ainsi donc en France, on meurt de nouveau de politique, on tue en France pour crime de gauchisme, fermez les guillemets, c'est beau. » Comme la conclusion d'une dissertation de Sciences Po, et c'est dans Libération, le 9 juin 2013. Benjamin trouve rapidement un bon stage, puis un emploi de pigiste chez RTL. Et RTL officie son bon oncle Alain Duhamel. Il ne restera qu'un an à LCI où se trouve déjà Alain Duhamel avant de filer chez BFM TV où il va retrouver un autre chroniqueur qui a changé de paroisse. Je vous le donne en mille, c'est l'oncle Alain, toujours lui. Le monde est vraiment petit. Le 17 janvier 2023, il participe à un déjeuner de presse sur la réforme de retraite, en théorie confidentielle, avec Emmanuel Macron. Il reprend dès le 18 janvier et mot pour mot les éléments du langage présidentiel parlant de victoire de l'irresponsabilité en cas d'échec de la réforme. Laissons le mot de la fin à Daniel Schneiderman d'arrêt sur image. Je cite « Je dis Duhamel le jeune pour qu'on distingue Benjamin Duhamel de Duhamel l'ancien, prénommé Alain. Fascinante dynastie à la Grimaldie. » Pierre Bourdieu parlait de reproduction sociale. Benjamin Duhamel en est une illustration grandeur nature. Passons le bonjour à sa famille.